Un mouvement de panique, un jeune homme de 19 ans gisant sur le sol, menotté, des cris. Ces images postées sur les réseaux sociaux dimanche ont choqué le Valois-Péret, une ville au quartier réputé plutôt tranquille. Ces vidéos de l'interpellation musclée ont été postées sur les comptes Instagram et Twitter. L'écho des banlieues, tenues par Arnold, journaliste aux médias et victime lui aussi de violences policières ce jour-là. Tout part d'un banal match de foot, il raconte. Hier on a organisé une canne pour les jeunes, une coupe d'affilée des nations entre nous, pour tout le monde, jeunes, enfants. Tout le monde était là et il y a eu malheureusement une bagarre entre deux équipes. On les a séparées et la police est intervenue, sauf que ça a dégénéré. Ils ont gazé des gens, ils ont lancé des encerclements et tout le monde a fui vers le quartier, au niveau d'ici. On est partis en courant, on part peur, en fait on a eu peur et il y a un jeune qui s'est fait tabasser par une équipe de 3-4 policiers et il a convulsé. Quand j'ai vu qu'il commençait à convulser et à voyer des trucs blancs, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer en fait. Il y a la bague de nuit qui est arrivée derrière moi, je me suis retourné, je me suis pris un coup de matraque dans le dos. On voit sur la vidéo comment le mec me dit dégage, dégage, dégage. Il m'a mis un coup, il a lancé sa grenade lacrymo et après on est partis en courant. On est revenus, on voyait Idriss il ne bouge plus, il était à terre, il était inconscient, ils l'ont traîné, ils l'ont mis dans la voiture. Une réponse policière jugée disproportionnée par les jeunes vécue comme un contrôle social au quotidien. On n'avait rien à se reprocher nous, on a fait un match de foot, certes ça s'est embrouillé mais nous on n'était pas dedans. Ça veut dire qu'on est sortis ici et d'un coup les deux voitures de national, comme je vous ai dit, ils ont ouvert les portes, ils nous criaient dessus, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais nous on savait que si on allait s'arrêter, on allait se faire déchirer et arriver, comme je vous ai dit, derrière l'immeuble. Et bien c'est à ce moment-là qu'on a attendu Idriss crier et les policiers on entend des découps, des bombes lacrymogènes, on a vu tout ça. Et voilà, moi ce qui me fait mal après, c'est qu'Idriss a un grand quartier et je l'aime bien. Idriss, sorti de garde à vue lundi matin, a accepté de revenir sur les lieux de sa brutale interpellation. Ils étaient quatre fonctionnaires de police sur moi lors du contrôle qui a dégénéré. Même si, je ne sais même pas si je peux appeler ça un contrôle, c'était plus une interpellation assez musclée qui s'est faite d'un coup sans me dire pourquoi ils m'interpellent. Ma mère, moi, pour moi, ma mère, elle a été choquée. C'est-à-dire, pour elle, elle veut montrer les vidéos à la police, elle veut leur montrer comment ils m'ont interpellé, tout ça, auprès de leurs collègues du commissariat de la ville. Pour lui, et surtout pour sa famille, il faut que justice se fasse. Accusé d'outrage à agent, il devra se présenter prochainement devant le délégué du procureur. Dans ce quartier, les rapports avec la police municipale sont très dégradés. En fait, puisqu'ils pensent qu'ils sont de la police, ils pensent qu'il y a marqué police, ça veut dire qu'ils peuvent nous frapper, nous insulter. Et plusieurs fois, on a été frappé, insulté. Et carrément, ils peuvent faire une bavure, comme hier. Comme hier, comme ça s'est passé. Phil, cousin d'Idriss, devait veiller sur lui le jour du match. Pour lui, l'escalade de violence est due à l'impunité de la police de la ville. J'ai un rôle d'aîné par rapport aux plus jeunes, je suis en mesure de leur parler. Mais quand je vois que certains jeunes d'ici peuvent m'écouter, mais qu'en retour, la police fait toujours des dégâts, après moi, ça ne me donne plus envie de conscientiser les jeunes. Parce que quelle légitimité j'ai à leur parler ? Si derrière, ils se font agresser tout le temps, c'est dans le vide. Ils n'ont plus envie d'écouter, ils n'ont plus envie d'entendre un discours pacifique, entre guillemets. On veut répondre par la violence qu'on subit directement. Donc à un moment donné, on frotte, on frotte, ça fait du fait, ça explique. Pour que leur colère et leur incompréhension soient entendues, quelques jeunes ont incendié trois poubelles placées sur la route. Malgré les tensions, le Valois-Péret ne brûlera pas plus ce soir-là, fidèle à sa réputation de ville calme. Sous-titrage Société Radio-Canada